2G, voire 4G, c'est la promesse des parcs d'attractions avec leurs montagnes russes. On est censé ressentir une accélération similaire à celle des pilotes de haute voltige. Et ça, c'est le genre de chose que j'aime vérifier par l'expérience. J'ai sous la main mon téléphone qui contient un accéléromètre. Pour information, c'est d'ailleurs ce capteur qui permet de repérer l'orientation du téléphone pour passer de portrait à paysage. Et avec une application spéciale, on peut utiliser ce capteur pour faire des mesures d'accélération. Et c'est ce que je vais faire dans le manège. L'accélération, vous savez tous à peu près ce que c'est, mais c'est pas une notion si facile que ça à appréhender. Ça fait un petit moment que je roule exactement à la même vitesse. Et ça peut être un petit peu difficile à voir sur l'accéléromètre, mais on voit bien qu'il n'y a pas vraiment d'accélération. Par contre, pour passer de 0 à 30 km heure, là on change notre vitesse, on accélère. Notre vitesse qui est mesurée en mètres par seconde change à chaque seconde. Donc l'accélération est mesurée en mètres par seconde au carré. Souvent, on entend parler des G et non pas des mètres par seconde carré. Mais en réalité, ça représente la même chose. C'est juste que les divisions de l'échelle ne sont pas au même endroit. Les G sont utilisés pour essayer de représenter un ressenti. Comme notre poids, c'est notre masse multipliée par l'accélération de la Terre, si on double cette accélération, donc que l'on monte à 2 G, cela double aussi le poids que l'on ressent. D'où l'utilisation des G, qui sont plus parlants que les mètres par seconde carré, c'est strictement le même phénomène. DG, les pilotes en encaissent beaucoup. Et selon comment l'avion est orienté, les effets physiologiques ne sont pas les mêmes. Et j'ai interviewé un pilote privé, Christophe Marcadet, qui nous raconte ça dans une autre vidéo complémentaire à celle-ci, et qui va être disponible bientôt. Mais en dehors des accélérations énormes dans les manèges, nous sommes aussi soumis à des accélérations infimes, des qu'on se lève, marche ou court, et qu'il faut détecter pour être capable de garder son équilibre. C'est l'oreille interne qui s'occupe de capter tout ça, et d'envoyer les informations au cerveau. Il y a deux grands types de capteurs, les canaux semi-circulaires qui détectent les rotations de la tête, dont on ne parlera pas aujourd'hui, et les organes autolithiques qui détectent les accélérations linéaires, celles que l'on ressent en voiture ou dans un ascenseur. Ce capteur naturel est composé d'une plaque gélatineuse, elle agit simplement comme une masse qui est reliée au reste de l'oreille par des sortes de cils, les stéréociles. Et la racine de ces cils est composée de cellules sensorielles. Dès que la tête bouge, la lourde plaque ne se déplace pas exactement en même temps que le reste du corps, ça crée une courbure dans les cils proportionnelle à l'accélération ressentie. Les cellules sensorielles détectent ce changement dans les cils et envoient l'information au cerveau que le corps a bougé. Et comme le cerveau reçoit l'information de tous les capteurs des deux oreilles, il est capable de reconstituer le mouvement qui est en train de se produire et d'activer les muscles qu'il faut pour que l'on maintienne notre équilibre. Dans nos téléphones, le principe est presque le même, le capteur ressemble à ça. Et si on continue de le démonter jusqu'à aller l'observer au microscope, on voit ça. Ces images sont tirées de la chaîne Deus Ex Silicium qui fait des vidéos d'électronique et est spécialisée dans la science des semi-conducteurs. Ce qu'on voit, c'est une série de petites tiges en forme de peignes qui peuvent bouger. C'est l'équivalent de la plaque gélatineuse des oreilles. Ensuite, on voit une seconde série de peignes qui eux correspondent à l'oreille interne, ce qui ne bouge pas par rapport au reste de l'appareil. Et d'ici, d'ici, il n'y en a pas besoin parce que c'est un signal électrique qui est transmis. Lorsque le peigne mobile se met à bouger à cause de l'accélération qu'il ressent, il induit une variation de capacité dans le peigne fixe. On peut alors interpréter ce signal pour en déduire l'accélération ressentie. Les montagnes russes alors, vous allez être déçus au moins autant que moi je l'ai été. Les accéléromètres de nos téléphones sont beaucoup trop limités pour mesurer d'aussi grandes accélérations. Et d'ailleurs, on le voit, l'accéléromètre a saturé à 2G pile. Ce qu'il se passe entre ce point-ci et ce point-là, je ne le sais pas. Je ne peux donc pas vérifier que l'accélération annoncée par la montagne russe est la bonne. Cette limitation m'a beaucoup embêtée parce que des projets avec des accéléromètres, j'en ai vraiment beaucoup. Mais un soir, avec Franck, que vous avez déjà vu dans deux vidéos antérieures, on a rencontré Patrick. Il est cofondateur d'une startup, Ixo, qui fait des accéléromètres spéciaux pour les sports de combat, et qui peut donc supporter des accélérations vraiment énormes. Donc, notre produit est un accéléromètre, un low-G et un high-G accéléromètre avec un gyroscope. C'est une tech que vous pouvez utiliser pour attraquer un pro-boxer, ses motions durant un match, et il les relève à son coach en réel temps, et vous pouvez voir ce qu'il y a de mieux. Et Patrick a accepté de faire des expériences avec nous en utilisant leurs produits. Et l'avantage de ce capteur, c'est qu'on peut en déduire plusieurs informations. Oui, c'est une accélération d'un de plus de signal que vous trouvez d'un appareil. Et ce qu'il fait, c'est qu'il peut donner tout autre chose. Donc, une fois que vous intégriez l'accéléromètre, il vous donne la vitesse, et vous donne la vitesse, et vous donnez les positions. Maintenant, la seule restriction à ça, c'est que vous n'avez pas de département. Donc, par exemple, quand vous avez la vitesse, si vous avez une vitesse initiale, de la vitesse de l'accéléromètre, c'est que vous devriez le faire. Et c'est ça que nous allons utiliser pendant les quelques vidéos qui suivent. On parlera d'abord du sport que je pratique, le taekwondo, et ensuite du sport de Franck, le muay thai. Et dans les deux cas, on en fera des expériences. Sous-titrage ST' 501